Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau retour en arrière qui va plaire aux amateurs de JRPG puisque l'on va parler aujourd'hui de Shadow Hearts. Ce jeu sorti en 2001 sur PS2 a été développé par Sacknot et édité par Azure et Midway. Il se veut une suite indirecte du RPG Koudelka sorti sur PS1 et dont on retrouve certains personnages dans l'histoire. Avec Shadow Hearts, le but était de prendre le contre-pied des RPG classiques. L'histoire se déroule dans une réalité alternative de notre monde en 1913 et dans lequel les monstres et la magie existent. Bienvenue à Poudlard ! Stop ! Pas ce genre d'univers non plus, ok ? La démarche de l'équipe était avant tout artistique. Le but n'était pas de faire de l'argent mais de faire un bon jeu afin de redéfinir les bases du RPG telles qu'on le connaissait. Cela passe donc par un univers sombre dont les influences sont diverses. L'ambiance gothique omniprésente et la présence de monstres renvoient à un univers très inspiré de Lovecraft. Le héros quant à lui emprunte beaucoup au personnage principal de Devilman de Go Nagai, le papa de Goldorak. Je suis... Devilman ! L'histoire se situe donc en 1913. Alice assiste au meurtre de son père par un mystérieux inconnu avant d'être enlevé pour être emmené en Chine. Malheureusement, l'inconnu retrouve sa trace et massacre ses ravisseurs. Heureusement, le jeune Yuri arrive pour la sauver. Ensemble, ils vont traverser la Chine et l'Europe mais le chemin ne sera pas du tout reposant. Comme tout bon JRPG, nos deux protagonistes vont croiser le chemin d'autres personnages qui agrandiront notre équipe. Tu t'appelles comment toi ? Olive ! Et toi ? Sam ! Allez c'est parti, on y va les gars ! Passons maintenant à ce qui fait l'originalité de ce jeu. Tout d'abord, son système de combat. Tout passe par ce que l'on appelle l'anneau du jugement. Nous le voulons, nous en avons besoin, nous devons avoir le précieux. Psst, patouche ! Cet anneau, il est pas à toi ! S'assure-moi petit hobbit ! Bon, où j'en étais moi ? Ah oui, l'anneau. En fait, à chaque action, attaque ou utilisation d'objet, l'anneau apparaît et il faudra appuyer au bon moment pour que notre action réussisse. C'est assez dur à expliquer mais une ou plusieurs zones vont apparaître sur l'anneau et une sorte d'aiguille va défiler rapidement. A nous d'appuyer lorsque cette dernière touchera là où les zones pour valider l'action. Bien sûr, si on appuie en dehors des zones, l'action ne réussit pas. Pour les attaques, les zones comportent de petites bordures rouges qui, si on valide sur elles, augmentent les dégâts. Bien joué ne passe donc pas que par des bons choix. Il faudra aussi être habile. Yuri, le personnage principal, possède aussi une spécificité avec une jauge de santé mentale qui diminue durant le combat. Dès qu'elle atteint 0, Yuri devient fou et attaque indifféremment ses alliés et ses ennemis, sans que l'on puisse le contrôler. Il possède aussi le pouvoir de fusion qui lui permet de se transformer en monstre, mais au prix d'un peu de santé mentale. On va aussi parler un peu du cimetière, un endroit étrange dans lequel l'esprit de Yuri plonge de temps en temps. Lors de ces combats, Yuri récupère des âmes et quand il en obtient assez, une créature apparaît dans le cimetière. Si cette dernière est vaincue, alors Yuri pourra utiliser cette forme avec la fusion lors des combats dans le monde réel. Fusion ! On a décidé de te donner une bonne leçon ! Récupérer des âmes possède aussi un aspect négatif, puisque Yuri cumule de la malice. S'il en accumule trop, une entité surpuissante cherchera à le tuer. Seul moyen d'éviter ceci, se rendre dans le cimetière régulièrement et tuer des créatures moins puissantes qui feront baisser le niveau de malice. Vous l'aurez compris, le cimetière est un élément très important du jeu et il ne faut pas le négliger. Rendez-vous en enfer ! Vous êtes bien dans votre tombe ? Ça va ! Excusez-moi, je suis John Smith. John Smith 1882 ! Ah, je me suis trompé. Je vous parlais d'autres personnages, mais je ne les ai pas cités. On trouvera donc également Zuzelnyu, Kiss Valentine, Ale Branket et Margaret Gertrudzel. Pour cette dernière, et pour peu que vous connaissiez un peu son histoire, ce nom n'est pas inconnu puisqu'il s'agit du véritable nom de la célèbre Mata Hari. Ces différents personnages seront déjà plus standards, mais toutes leurs actions passeront également par l'anneau du jugement. Notons aussi que chaque personnage est lié à un élément comme l'eau, le feu, le vent. Non mais si je tends le bâton pour me faire battre, moi aussi. Reprenons. Avec tout ceci, on pourrait penser que le jeu a été plutôt bien accueilli. Et pourtant, cela a été plutôt mitigé. Mais l'idée de l'anneau du jugement a été appréciée. D'ailleurs, si je me souviens de ce jeu en particulier, c'est pour ce système de combat atypique qui n'a jamais été repris depuis. Vous comprendrez que résumer un tel jeu en quelques minutes n'est pas chose facile. Et ce que je vous conseille, c'est de récupérer le jeu et de prendre une manette pour vous faire une idée. Sachez enfin que deux suites seront réalisées. De quoi revenir dans l'univers de Shadow Hearts pour un prochain retour en arrière. Vous l'aurez compris, c'est ici que nous nous quittons pour aujourd'hui. Je vous dis donc à très bientôt et surtout... Sauf tout, jouez bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada